Salut tout le monde, bienvenue dans mon lab. Aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous parler des connecteurs Dupont. Alors les connecteurs Dupont, enfin ce qu'on appelle Dupont, c'est pas leur vrai nom. C'est ces connecteurs comme ça au pas de 2,54 avec cette partie plastique qui vient enrober un petit connecteur. Et donc on en a des femelles, on en a des mâles de ce type là. Voilà, ça marche très bien, comme ça, ça se branche très bien. Et ça permet aussi de se brancher sur des broches à frapper. Bah ça c'est les broches qu'on connait, les broches à 2,54. On vient se brancher comme ça dessus, et pareil ça marche très bien. Alors on peut acheter des fils tout faits comme ça, celui-là c'est un que j'ai acheté du commerce. On en trouve en app comme ça, ça c'est très courant. On peut les séparer un par un d'ailleurs, ceux qui sont en app très facilement. Mais on peut aussi les fabriquer soi-même. Et pour ça il faut un kit. Alors ça se trouve sur tous les sites de vente un peu classiques. Les ebay, les Banggood, les Gearbest, tout ce que vous voulez, AliExpress. Et donc le kit ça se présente sous la forme de, comme ça, de, on va dire les parties plastiques. Donc il y en a différentes tailles pour pouvoir les grouper. Ça c'est très pratique aussi. Et ce kit là propose des connecteurs jusqu'à 6 x 2, donc 12 fils. Alors la partie plastique ici, elle est valable aussi bien pour le mâle que pour le femelle. Et ce qui va changer, c'est cette partie métallique. On va venir sertir au fil qu'on veut connecter, puis l'insérer dans la partie plastique. Et pour sertir cette partie métallique, il vous faut une pince adaptée. Donc ça c'est une pince à sertir, donc faites exprès. Celle-ci a 4 dents, il y a des modèles avec plus ou moins de dents. Bon, ils fonctionnent tous pour la barrette de 54. Donc vous pourrez prendre un peu ce que vous voulez, la moins chère ira très bien. Alors c'est parti, tuto. Première étape, on découpe une prise. Donc là, je vous recommande vraiment d'avoir une de ces pinces coupantes arasantes. Pour venir ici, sur le bord. C'est vraiment très pratique, ça c'est quasiment indispensable, ce type de pinces coupantes là. Donc on a notre embout qu'il faudra sertir. Ensuite, on prend le câble et on le dénude sur... Alors, il faut le dénuder sur très peu. Je dirais, à vue de nez, 2-3 mm maximum. Après, ça devient compliqué, vous allez comprendre. Je dénude. Alors ensuite, une étape un peu optionnelle, mais que moi j'aime bien faire. C'est prendre les deux petits picots ici, et les rapprocher un petit peu. Voilà, pas de beaucoup. Ça permet de faciliter l'insertion dans la pince. Donc là, il faut que l'angle, ça fasse pas un V, mais qu'il soit à peu près parallèle, en réalité. Ensuite, l'étape suivante, il faut insérer cet élément-là dans la pince. Alors, je viens rapprocher la pince, elle a des crans comme ça. Donc je la mets au premier cran. Et je viens insérer le petit élément ici, et je viens le pousser, pour qu'il soit le plus haut possible. Puis ensuite, j'approche la pince, de telle sorte que l'élément en métal soit complètement piégé à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas de souci. Tiens bien, à ce moment-là, vous avez de la liberté de mouvement, et vous pouvez vous préparer. Et c'est là qu'intervient le moment le plus technique. Parce qu'il faut insérer le fil ici, et il faut y insérer également l'isolant du fil. Sachant que l'isolant, si on reprend... Voilà, le but, c'est que l'isolant soit pris par ces crochets ici, mais pas par les suivants. On voit qu'il y a deux séries de crochets. Il y a les gros crochets ici, pointus. Et il y en a une série de petits crochets. Et c'est là où le conducteur va venir se piéger. Et donc, quand on va rentrer le fil dans la pince, il faudra bien respecter... Gros crochets dans l'isolant, petits crochets dans le conducteur. Et donc là, ça demande un petit peu de pratique. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas trop dénuder le câble, parce que sinon, il va dépasser par l'avant, et ça ne va plus fonctionner. Alors, allons-y pour de vrai. Je rentre ici à l'intérieur. Et je ressors de l'autre côté. Et ensuite, on serre. Et là, on a un autre connecteur femelle, qui est parfait, il est bien serti, et il est bien tenu par l'isolant. Et ça, c'est très important, parce que sinon, l'isolant, le conducteur, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez résistant à la traction. Il faut bien que ce petit élément-là soit pris par l'isolant. Et ensuite, une fois qu'on a ça, c'est extrêmement simple, on choisit le connecteur qu'on veut. Côté sens, alors il y a un sens, on voit qu'il y a une grosse ouverture et une petite. Il faut rentrer dans la grosse ouverture. Et il faut que le côté ici, où les deux lèvres se referment, soit vers le haut. Et que ce soit du même côté que l'ouverture ici. Et donc, on le rentre à l'intérieur. Ça fait un petit clic. Et là, ça tient, ça ne bouge plus. Alors, ce n'est pas fait pour, mais on peut les démonter avec un petit tournevis fin, ou même mieux. Un petit exacto, comme ça, celui-là a vécu. Il faut venir tirer la petite languette ici. Et puis, simultanément, tirer le fil par l'arrière. Et ça sort. La difficulté étant de ne pas affaiblir cette languette. Parce que, même si on ne la casse pas, des fois, si on tire trop dessus, elle finit par faiblir, et puis elle ne fait plus bien son travail. Honnêtement, ces trucs-là, quand on les a démontés une fois, c'est déjà beaucoup. Deux fois, après, en général, c'est mort. Et une fois qu'on a notre fil, eh bien, on peut le brancher, sans problème. Ah oui, et du temps que j'étais dans les barrettes Dupont et les barrettes 254, il y a une chose que je voudrais vous montrer, c'est ce genre de barrettes-là. Alors, honnêtement, c'est assez difficile à trouver, bizarrement, parce que... Et je dis bizarrement, parce qu'en fait, c'est vraiment super pratique, et c'est sous-estimé. Parce que ça permet de faire plein de choses, et notamment, ça permet de brancher ensemble deux fils Dupont femelles. Comme ça. Et là, ça tient vraiment super bien. Et il y a un autre usage. C'est quand on est sur une breadboard, ça permet d'avoir une barrette standard qui dépasse. Donc là, j'ai un élément long, comme ça, long des deux côtés. Je le plante dans ma breadboard, il tient super bien. Et là, je peux venir avec mon connecteur femelle me brancher. C'est ce qui fait qu'en réalité, je n'utilise quasiment que des connecteurs Dupont femelles. Sauf pour les nappes, là, parce que les nappes, en fait, je m'en sers pour connecter plein d'éléments, enfin, plein de breadboards entre elles. Donc là, ça n'a aucun sens d'avoir des femelles, de ne pas m'amuser à mettre des kilomètres de barrettes doubles, comme ça. Mais voilà, ça, je vous conseille. Il faut vraiment chercher beaucoup pour les trouver. Mais d'ailleurs, je n'ai même pas de lien à vous fournir en ce moment, parce que j'en ai un gros stock, et je n'arrive plus à en retrouver. Donc voilà, ça, c'est vraiment conseillé. Indispensable, je dirais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Et entre-temps, n'oubliez pas d'expérimenter. Ciao ! Sous-titrage Société Radio